C'est un plaisir parce que c'est un livre qui transcende ou bien qui traite des problèmes qu'actuellement nous vivons au Sénégal et que c'est des problèmes qui vraiment font barrière à notre développement économique, social. Parce que quand vous lisez le livre de Rahma, l'école d'une fille, la première problématique que Mamadou a posée, c'est la problématique du mariage précoce. Et je pense que ça c'est une réalité. Je sais que dans le footer c'est un problème, mais de là où je suis originaire, parce que moi-même je suis diaranké, et dans le bouddou, nous avons ce même phénomène aussi, et que ça a vraiment posé des problèmes sociologiques, et que ça ne répondait pas trop à la mutation actuellement de nos sociétés. Donc je pense que Mamadou a eu le courage de poser cette problématique. Personne ne peut venir avec les résultats, mais quand même le fait de poser le problème et de le poser d'une manière pertinente permet aux autres de pouvoir réfléchir et de venir avec des solutions beaucoup plus adéquates. Et je pense que Rahma, dans un premier temps, nous nous pousse à vraiment plonger profondément dans cette problématique du mariage précoce. que même si nous ne l'avons pas subi nous-mêmes, mais nous avons eu des parents, nous avons eu des mamans ou des tantes qui ont subi ça, et qu'à un certain moment on a eu des proches qui ont eu leur carrière brisée pratiquement, à cause de ces mariages précoces. Parce que nous avons eu par exemple des soeurs, des cousines, des tantes, qui étaient très intelligentes, qui auraient pu être de très bons ingénieurs, qui auraient pu être de très bons juristes, mais qui ont dû vraiment abandonner ça, tout juste parce qu'il y avait ce phénomène de mariage précoce. Et là je pense que Momodo a fait un excellent travail dans Rahma en posant ce problème. Mais le deuxième problème qu'il pose aussi, c'est le problème de l'éducation de base. Parce que vous voyez, en général, toujours j'ai fait le parallèle entre la société à tout l'art et la société d'Yahangé. Je ne sais pas si d'autres personnes ici connaissent les diahangés, etc. C'est vraiment très 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 proche des poulards. Et il y a ce problème de l'éducation de base qui se pose. Dans mon ethnie, ils disent souvent par exemple, oh c'est pas la peine que les filles aillent à l'école, c'est pas la peine que les filles par exemple puissent étudier. Alors que, si vous regardez l'évolution même du monde, vous voyez que c'est la fille même qui doit aller à l'école, c'est la fille même qui doit étudier. Parce que les enfants, leur premier contact c'est les femmes, c'est leur maman. Alors d'ici là, maman n'a pas une éducation vraiment étoffée, donc ça pose problème déjà pour l'enfant, ça indicape l'enfant. Donc c'est un problème que Momodo a posé dans le livre et que je pense que là aussi, c'est quelque chose qui mérite réflexion. Parce qu'il ne se pose pas en donneur de leçons, mais ce qu'il est en train de faire, c'est de susciter un débat. Et je pense que c'est là où vraiment j'ai beaucoup aimé sa démarche. Parce que quand vous vous posez en donneur de leçons, les gens ont tendance à penser que vous vous croyez supérieur, vous vous croyez beaucoup plus intelligent. Mais quand vous vous introduisez à un débat, c'est-à-dire que vous vous dites que voilà, l'intelligence humaine est partout, donc chaque personne peut venir avec une réponse. Donc vous ouvrez le débat et puis les personnes peuvent venir avec la réponse à ce problème. Et l'autre problème aussi qu'il pose, qui est aussi l'éducation poussée. Parce qu'on a vu, maintenant on a résolu le problème de l'éducation de base. Maintenant, ce qui se pose maintenant pour nos jeunes filles, c'est maintenant l'éducation poussée, l'éducation supérieure, l'enseignement supérieur. Bon, vous voyez que maintenant, après le bac, on a tendance à dire aux jeunes filles, « Oh, écoutez, là, maintenant c'est le temps du mariage, bon, écoutez, c'est pas la peine d'aller à l'université ou bien c'est pas la peine de faire des études poussées. Ou bien vous avez votre maîtrise, arrêtez-vous là, vous n'avez pas besoin d'aller faire un DER ou un doctorat ou quelque chose comme ça. » Je pense que là aussi, cette problématique se pose aussi dans le livre. Et c'est surtout ça qui fait la beauté de ce livre. Parce que c'est un livre qui, quand vous le lisez, ce n'est pas vraiment l'histoire en tant que tel. C'est beaucoup plus ce que ça offre entre les lignes. Et ça raconte une histoire. Et quand j'ai lu le livre hier soir, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à une citation d'Ibn Khaldun. On est tous familiers avec Ibn Khaldun ici. Ibn Khaldun qui disait en arabe, Excusez-moi, je vais dire la citation d'Altariq. « Il dit que l'histoire en tant que telle n'est qu'une succession de récits. Mais entre les lits, c'est un produit d'analyse et de déduction. » En lisant ce livre, vous lisez, il y a une histoire. Mais au-delà même de l'histoire, c'est toute une analyse qu'on doit pouvoir tirer de ce livre. Et c'est là où vraiment Mamadou m'a séduit. Et là, il a complètement illustré cette citation d'Ibn Khaldun. Et là, je dois le féliciter pour ça. Mais il y a un troisième point fondamental, et là qui est vraiment très 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 important, parce que je ne cesse de parler de ça, c'est la fuite des cerveaux. Parce que là, il y a une problématique qui est la fuite des cerveaux, qui actuellement est un problème au développement de l'Afrique. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, vous partez dans les grandes universités occidentales, parce que nous qui avons eu la chance, par exemple, par l'aide de Dieu, parce que je dis souvent que c'est une chance d'avoir étudié aux États-Unis, ou bien au Canada, ou bien en France. Bon, quand nous avons voulu faire des doctorats, nous nous sommes retrouvés dans des classes ou dans des laboratoires où il y avait presque, la majorité était soit des Africains, ou bien des Arabes, ou bien des Chinois. C'est pour vous dire qu'il y a toute une fuite des cerveaux qui se fait actuellement de l'Afrique, des pays sous-développés, vers ces pays développés. Et vous vous rendez compte que ce problème aussi, Mamoudou l'a amené ici, parce qu'il y a un phénomène de fuite des cerveaux. Et que moi, je dis souvent à nos gouvernants et tout ça, que cette fuite des cerveaux, elle existe bel et bien, mais nous ne pouvons pas vraiment... C'est un phénomène qu'on ne peut pas empêcher. Maintenant, ce qu'il s'agit de faire, c'est d'essayer de transformer cet handicap en un avantage compétitif, comme on dit. C'est-à-dire essayer de voir comment vraiment on a suivi la fuite des cerveaux, mais comment retourner cette fuite des cerveaux et maintenant transformer ça en avantage. Les Chinois le font, les Coréens le font, les gars de Singapour le font, les Brésiliens le font, les Indiens le font. Donc je pense que nous, à notre niveau aussi, nous devons pouvoir transformer cet handicap de fuite des cerveaux en un avantage compétitif. Et là, Mamoudou aussi pose ce problème, parce que quand il pose le phénomène de la fuite des cerveaux, ça veut dire qu'on a un problème, comment on va régler ce problème de fuite des cerveaux ? Et là aussi, je le félicite parce qu'il n'a pas tenté d'apporter une réponse. Il a seulement, dans un récit, il a réussi à poser toutes ces problématiques et maintenant a laissé au lecteur la latitude maintenant de bien réfléchir et de bien sainer le problème et de pouvoir émettre son opinion sur le sujet. Et c'est là vraiment le signe de l'intelligence, c'est la démarche vraiment qui est très séduisante.